MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mai, signe par signe. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne évidemment, nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, et puis évidemment pour des questions personnalisées sur Tipeee. MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, alors écoutez, ce mois-ci l'ambiance générale va être générée par le Soleil en Taureau. C'est le signe qui vous suit immédiatement et il représente vos avoirs, c'est-à-dire ce que vous pouvez acquérir, l'argent que vous allez gagner, les cadeaux que vous allez vous faire ou que vous allez faire aux autres, bref tout ce qui est acquisitions et donc aussi pertes évidemment, ça va ensemble, c'est toujours une dualité. Donc voilà, ça c'est l'ambiance générale du mois que chaque décan ressentira à son tour. Votre planète maîtresse Mars, elle, elle va parcourir deux signes. D'abord elle est en Gémeaux et après le 16, elle sera en Cancer. Donc avant le 16 et la première semaine du mois de mai, elle est opposée à Jupiter, ce qui n'est pas du tout mauvais pour vous. Au contraire, ça va être un espèce d'accélérateur de particules presque, vous allez être sur tous les fronts, vous allez très certainement faire beaucoup de propositions ou en recevoir, pourquoi pas, ça n'est pas... ça n'est pas quelque chose d'impossible que de recevoir des propositions, d'autant plus que vous êtes plutôt dans une bonne période. C'est une... en tout cas pour vous, 1er et 2e décan, c'est pas une mauvaise année, on ne peut pas dire. Donc on retrouve Mars à partir du 16 en Cancer, alors là c'est un petit peu moins dynamique, parce que Mars va être sous l'influence de la Lune, planète maîtresse du Cancer, et que donc elle sera un petit peu moins décidée, un petit peu moins... Bon, vous serez entreprenant, mais vous douterez par moments et surtout vous serez parfois très réactif sous le coup de vos émotions, vous ne contrôlerez pas toujours bien vos actions et décisions, dans la mesure où vous serez dans l'action-réaction. Donc essayez de vous calmer à ce niveau-là, de prendre un petit peu de recul, de manière à ne pas partir un petit peu dans toutes les directions, parce qu'après le 21, il ne faut pas oublier que le Soleil sera en gémeaux et que ce ne sera plus du tout la même ambiance, ce sera beaucoup plus dispersé et vous aurez tendance donc à disperser votre énergie. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, eh bien bon anniversaire à tous puisque le Soleil est dans votre signe en ce début de mois, et il restera jusqu'au 21, date à laquelle il atteindra les gémeaux. Donc c'est vous qui donnez le ton ce mois-ci, c'est votre signe qui imprime ses qualités et ses défauts aussi, sur tout le monde. Et ses qualités principales, c'est celles d'union, de réunion, de conciliation, de réconciliation, de partage aussi. Donc c'est un mois où, si vous voulez, on essayera peut-être de trouver des accords, d'arranger les choses, d'être moins dans la querelle comme on a pu l'être auparavant, en période Bélier par exemple, ou même encore avant. Bon, toujours est-il que c'est le mois de la conciliation avec des hauts et des bas bien sûr, mais il y aura des moments où on fera de réels efforts pour tous s'entendre, trouver un, en tout cas un point commun sur lequel se rassembler et se réunir. Ça, ça va être donc l'ambiance du mois et votre ambiance à vous aussi bien évidemment. Mais en ce qui vous concerne, il faut regarder ce que fait Vénus, qui est votre planète maîtresse, c'est quand même extrêmement important. Et Vénus, d'abord elle va être en Bélier jusqu'au 15, donc dans le signe qui vous précède, et ma foi, elle n'aura pas trop d'influence sur vous, elle est en 12, elle est cachée, elle cherche plutôt la discrétion, donc vous aussi vous chercherez la discrétion, ou alors vous serez amoureux de quelqu'un que vous ne pouvez pas atteindre, qui ne sait pas les sentiments que vous avez pour lui ou pour elle, il y aura une notion peut-être de secret. Tout cela étant évidemment hypothétique, mais l'important ça va être l'entrée de Vénus dans votre signe, donc le 15, et elle va être immédiatement en conjonction avec Uranus. C'est un aspect important, parce que la conjonction c'est l'aspect le plus important du Zodiac, et que la conjonction avec Uranus, ce n'est pas toujours facile à vivre, parce que ça crée de fortes tensions. Alors déjà peut-être que vous avez des problèmes dans votre couple, mais ils seront certainement accentués par cette rencontre entre Vénus et Uranus, qui peut aussi correspondre à des tensions, mais les tensions elles peuvent évoluer vers une rupture, vers une cassure. Bon, cela dit avec Uranus ça n'est jamais définitif, parce que c'est une planète qui est un peu erratique, elle fait des allers-retours, elle va dans un sens, elle va dans un autre, en apparence bien évidemment. Donc même si quelque chose se casse, je ne dis pas que c'est réparable, mais que vous essayerez en tout cas de faire ce qu'il faut pour que ce soit réparé. Chers Gémeaux et Ascendants Gémeaux, c'est un mois Taureau, donc le Soleil qui va donner l'ambiance du mois. le Soleil se trouve dans votre 12e secteur, c'est-à-dire qu'il est derrière votre signe, donc il est un petit peu occulté, symboliquement en tout cas, et peut-être que vous serez un petit peu moins en forme que d'habitude, ou alors que vous aurez moins envie de vous montrer, moins envie de sortir, parce que le Gémeaux il aime bien sortir et aller s'amuser, mais bon alors cela dit, ça durera quelques jours pour chacun puisque le Soleil est rapide, et qu'il doit faire donc tout, quand même tout le Taureau avant d'atteindre votre signe. donc je pense que ce sera l'affaire de 2, 3, 4 jours maximum, ou peut-être vous aurez aussi l'impression qu'on ne vous calcule pas, qu'on ne fait pas assez attention à vous, que vous êtes mis à l'écart. Alors je dis bien l'impression, ce n'est pas forcément la réalité, mais bon vous pouvez, il y a un côté si vous voulez avec le secteur 12, caché, secret, vous voyez, où on ne veut pas montrer, on ne veut pas se montrer, ou alors on ne veut pas voir non plus, il peut y avoir quelque chose dans les événements, qui vous déplaira et que vous préférez ne pas voir, vous préférez oublier. Maintenant il faut voir ce que va faire votre planète maîtresse, c'est quand même aussi la planète la plus importante, Mercure donc, planète d'échange, elle définit d'ailleurs, comment dire, la personnalité de votre signe, elle est basée sur Mercure. Et Mercure ce mois-ci elle va faire 3 signes, donc vous allez changer de façon d'être plusieurs reprises dans le mois, c'est peut-être pour ça qu'on dit que vous êtes quelqu'un de, qui change, qui varie, qui n'est jamais le même tout en étant toujours lui-même, enfin il y a un côté aussi très caméléon chez le Gémeaux, et donc ça vient de Mercure. Elle commence le mois en Bélier, donc là, pas de problème, vous pouvez vous exprimer, bon sauf qu'elle va être quand même en dissonance avec Saturne, donc il y a un moment où il y a quelqu'un qui ne vous répondra pas, ou qui annulera un rendez-vous, mais bon ça va passer à toute allure. Ensuite, elle va se trouver en Taureau à partir du 6. Alors en Taureau, elle est aussi dans l'ombre de votre signe, donc ça ne va pas être très pratique pour vous exprimer. et vous tomberez sur des gens qui ne vous répondront pas, qui ne vous écouteront pas, qui feront comme si vous leur aviez rien dit. Et ça souvent ce sont les enfants, les adolescents qui sont comme ça, vous leur donnez des consignes et puis ils font le contraire ou ils ne vous écoutent pas. Et puis ça se terminera avec un Mercure dans votre signe bien évidemment, et qui va le parcourir assez vite dans les dix derniers jours du mois, et qui va obligatoirement faire une dissonance avec Neptune. Et si vous êtes du deuxième décan, enfin de la fin du deuxième décan, vous savez ce que ça signifie la dissonance avec Neptune. Vous n'y verrez pas clair, il y aura du mensonge dans l'air, de la tromperie, peut-être de la trahison, enfin bref, une situation que vous connaissez bien. CANCER et ascendant Cancer, c'est un moi taureau, donc c'est le taureau qui va imprimer sa marque, ses qualités, ses défauts, un petit peu à tout le monde. Donc vous, vous n'en serez pas mécontents parce que le taureau est en harmonie avec vous, que c'est un signe amical qui vous parle d'alliance professionnelle, de comment dire, de vous trouver dans un groupe, vous voyez, qui travaille bien, où tout le monde s'entend bien. si vous travaillez en équipe par exemple, ce sera plus facile ce mois-ci, parce qu'avec le taureau, c'est Vénus un petit peu qui donne le ton, et Vénus elle est pour que tout le monde s'entende bien, qu'on se réconcilie, qu'on trouve des accords, bref, vous serez certainement très occupé avec une nombreuse clientèle, enfin tout ce que vous aimez parce que le Cancer il adore faire des affaires, et en période taureau il a toujours plein de projets et de dossiers qui vont se faire, de prospects, enfin bref c'est une bonne période pour vos activités et pour les faire progresser. On va parler donc de votre planète maîtresse qui est la Lune. La Lune appartient au Cancer, et donc elle va vous donner, comme d'habitude, une nouvelle Lune et une pleine Lune. Donc la nouvelle Lune du taureau se fera le 5, en plein milieu du cygne, et elle va forcément accentuer tout ce qui est représenté par le taureau pour vous, Cancer, c'est-à-dire les projets, les prospects, les alliances professionnelles, mais aussi vos amitiés bien évidemment. Donc elles seront le plus souvent au premier plan, et puis vous aurez intérêt à vous comporter de manière amicale, parce que c'est de cette manière-là que vous obtiendrez quelque chose, c'est pas en allant à l'affrontement, jamais. En période taureau il faut toujours y aller dans la douceur et prendre les autres par les sentiments, c'est vraiment la meilleure chose que vous avez à faire, en tout cas au moment de la nouvelle Lune. Au moment de la pleine Lune qui aura lieu en fin de mois, enfin en fin de mois taureau, c'est-à-dire le 18, et elle sera à la toute fin à la fois du scorpion et du taureau, elle va opposer ces deux cygnes. Deux cygnes qui sont également en harmonie avec vous, donc cette pleine Lune est très évolutive, elle va vous très certainement vous aider à concrétiser un projet, en tout cas vous pourrez rameuter, ramener des gens autour de ce projet que vous avez, et avancer dessus. Ce sont des secteurs, si vous voulez, qui sont occupés par le soleil en taureau, donc la 11, et la Lune en scorpion, donc le secteur 5. Il y aura forcément quelque chose dont vous serez fier, que vous aurez réussi, et ce sera probablement, je ne sais pas, un contrat ou une affaire que vous aurez conclu. MUSIQUE Lion et ascendant Lion, le soleil, votre maître, maître du zodiac, est en taureau, et donc comme pour les autres, ça imprime, disons que ça donne la tonalité à votre moi, qui est un moi consacré très certainement à votre carrière, votre révolution professionnelle, ou même les régressions que vous pouvez connaître dans ce domaine, à cause de la présence d'Uranus précisément en taureau. Donc il se trouve que il va y avoir quand même de bons aspects, et que pour certains décans ça se passera plutôt bien, qu'il y aura des accords de trouver, professionnels toujours, ou alors que vous arriverez peut-être à trouver un job si jamais vous étiez sans emploi. C'est en tout cas le moi qui s'y prête le mieux, dans la mesure où tout concourt, tout va dans le sens d'une réalisation entre guillemets de vos ambitions, ou d'une concrétisation plutôt de certaines de vos ambitions, pas toutes. Le 21, le soleil rentrera en gémeaux, donc ce sera une autre ambiance pour vous, ce sera une ambiance de projet, et de projet vous en avez certainement. D'ailleurs il y en a un qui vous doit vous torturer un petit peu, si vous êtes du premier décan, c'est un projet peut-être qui vous oblige à prendre votre indépendance, ou alors ce sont les circonstances dans lesquelles vous êtes qui font que vous allez être obligé de prendre votre indépendance, mais bon c'est quelque chose qui sera d'ailleurs activé à plusieurs reprises, avec l'entrée par exemple de Mercure autour du 6 mai en taureau, donc elle va rencontrer Uranus tout de suite, et puis Vénus le 15, 16 par là va rencontrer aussi Uranus, donc tout ça va faire progresser malgré vous, premier décan je précise, le projet sur lequel vous êtes ou sur lequel on vous a mis, et qui peut être une contrainte, c'est pas forcément quelque chose que vous avez décidé par vous-même, mais vous vous êtes adapté, vous vous êtes dit que vous êtes quelqu'un de positif, vous vous êtes dit que peut-être vous pouviez faire quelque chose de positif, de ce qui ne l'était pas pour vous, et continuez d'essayer, je pense que c'est une bonne chose. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge, dans votre moi il y a surtout le soleil en taureau qui est en harmonie avec vous, c'est un signe de progression, d'ouverture, vous allez très certainement avoir plus d'opportunités, déjà que vous en avez pas mal, mais vous allez en avoir encore plus, et je pense que vous serez assez content du fait que cette expansion que vous êtes en train de vivre, en tout cas si vous êtes du premier décan, et même aussi si vous êtes de la fin du second, c'est pareil, il y a une notion d'expansion, d'ouverture, de vraiment quelque chose qui vous permet d'aller plus loin et au-delà de vos limites, et parfois un peu trop loin pour le deuxième décan. Toujours est-il que il y a votre planète maîtresse, à laquelle on doit porter attention, et votre planète maîtresse, c'est Mercure. Donc Mercure, elle va parcourir trois signes quand même ce mois-ci, donc je pense que ça va être un mois très occupé pour vous les vierges, en particulier donc bon, Mercure sera en bélier jusqu'au 6, donc on fait pas trop attention à ça, ce sont des questions d'argent que vous allez avoir à débrouiller, et moi je pense que vous le ferez assez rapidement, parce qu'avec Mercure en bélier tout va très vite. Ensuite elle sera en taureau, donc ce sera, je dis pas qu'elle sera plus lente, mais vous aurez vous l'impression que vous pouvez prendre votre temps pour faire les choses, et ça c'est quand même important, parce que vous êtes quelqu'un de stressé naturellement, et que si vous prenez votre temps, vous allez être moins dans le stress. D'autant plus que vous aurez très certainement une bonne nouvelle, juste après le 6, dans la mesure où Mercure sera en conjonction avec Uranus, elle-même en bon aspect avec votre premier décan, c'est ou une bonne nouvelle, ou une nouveauté, ou vous-même vous allez vous surprendre, parce que vous allez faire quelque chose que vous ne faisiez pas d'habitude, et vous vous apercevrez que finalement, c'est pas si désagréable que ça, que ça peut vous être surtout très utile. Donc ce Mercure en taureau, qui va y rester un bout de temps, ça va vraiment être une bonne chose pour vous, pour tout ce qui est liaisons avec l'étranger par exemple, projection d'un voyage, puis aussi de prendre de la distance, de ne pas avoir le nez dans le guidon comme on dit, ce qui est souvent votre cas. Le mois se terminera avec Mercure en Gémeaux, donc tout en haut de votre ciel, et certainement ce sera l'occasion d'un rendez-vous important, mais qui pourrait être reporté à plusieurs reprises, puisque Mercure va être en dissonance avec Neptune, et vous aurez affaire à quelqu'un qui ne saura pas très bien ce qu'il ou elle veut. Balance et ascendant Balance, ce mois-ci, ce joli mois de mai, est géré par le taureau, comme tous les ans, et le taureau va vous donner l'ambiance de votre mois, elle est spécifique à votre signe, ce n'est pas pour tout le monde, ça va être uniquement pour vous, le taureau va occuper un secteur financier de votre thème. Aussi possiblement vous allez peut-être être plus productif, et rentrer plus d'argent, pas forcément pour vous, mais pour votre société par exemple, ce qui ne vous empêchera pas de toucher un petit bonus, c'est dit éventuellement. Si vous êtes dans un processus dépensier, essayez de mettre le haut là, parce que la conjoncture vous dit qu'il faut épargner, et même peut-être essayer de placer un petit peu d'argent, ça pourrait être positif pour vous. Évitez absolument en période taureau de douter de vous-même, je veux que vous me le prometiez, ayez confiance en vous, même si en certaines circonstances vous vous sentez un petit peu dévalorisé, dépêchez-vous de repenser à tous les succès que vous avez pu avoir, c'est important. Maintenant on va s'occuper de votre planète maîtresse qui est Vénus. Vénus elle va être en Bélier, c'est-à-dire face à vous, jusqu'au 15, et ce faisant à un moment ou à un autre elle va être opposée à Saturne, enfin opposée non, elle va être en dissonance avec Saturne. Ça n'est pas un aspect très agréable, vous le savez, ce n'est pas pour le premier décan, c'est à la rigueur entre le deuxième et le troisième décan que ça se passe. Vénus et Saturne malheureusement c'est frustrant, on se dit qu'on n'est pas gâté par la vie, on peut déprimer même un petit peu, ou éprouver une très forte nostalgie parce que on se rappelle des temps anciens où tout était mieux, et puis il est possible aussi que quelqu'un vous manque, même peut-être votre chéri parce qu'il est parti en voyage d'affaires ou je ne sais pas, mais il peut y avoir une notion de manque avec cette dissonance de Vénus et Saturne. Il y a Vénus et Pluton aussi qui peuvent vous mettre devant, face à quelqu'un de très inflexible, de dur, et vous aurez le sentiment d'être moins amoureux forcément. Et puis le 15, Vénus rentrera en Taureau et bon, alors elle sera dans un secteur comment dire, où la sexualité a de l'importance. Donc il y aura une période à partir du 15, il y aura quelques jours où vous serez dans un climat un petit peu érotique, donc si vous êtes en couple, bon c'est très bien, vous aurez quelqu'un avec qui partager vos fantasmes, mais si vous êtes seul, il faudra dévier cette énergie vers autre chose qui sera aussi une source de plaisir mais qui ne sera pas le sexe. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, votre mois de mai est régi par le Taureau, comme tout le monde, mais en ce qui vous concerne le Taureau n'a pas le même, la même signification que pour les autres signes. Pour vous, c'est le rapport à l'autre, c'est on est à la mi-temps de votre année et donc vous passez de 6 mois très personnels à 6 nouveaux mois un petit peu plus tournés vers les autres et pas forcément dans la dépendance mais dans le partage. Il va falloir être un petit peu plus partageur. C'est en tout cas ce que vous dit le Soleil en Taureau, mais il est aussi volontiers conciliant. Donc s'il y a des conflits, s'il y a des rivalités, et bien le Taureau vous dira, vous soufflera à l'oreille d'essayer de trouver des compromis, de trouver le moyen d'être un petit peu plus conciliant, parce que vous êtes quand même quelqu'un de très entier. Donc là, en période Taureau, il faut l'être un petit peu moins. On va s'occuper maintenant de votre planète maîtresse et de ce qu'elle fait, et votre planète maîtresse c'est Mars. Donc Mars elle se trouve en Gémeaux une partie du mois, en tout cas jusqu'au 16, elle est dans un signe, comment dire, qui parle d'argent, et elle est opposée à Jupiter. Donc ce sont vos deux secteurs d'argent en fait, qui sont concernés par cette opposition, qui a lieu en début de mois, après vous n'en entendrez plus parler. Donc il est possible que vous ayez une décision à prendre, concernant soit un achat, soit une vente, parce que beaucoup de Scorpions ont été, étant donné que Jupiter se trouve dans votre secteur d'argent, depuis le mois de novembre. Donc vous avez peut-être été nombreux à avoir, soit des problèmes parce que vous n'aviez pas assez, soit à acheter un bien peut-être, ou à en vendre un. Et donc il peut y avoir... Vous pouvez trouver un terrain d'entente peut-être, avec une personne qui veut acheter votre bien, ou avec une personne qui est vendeuse. Alors évidemment il faut discuter les prix, et pour ça je vous fais confiance, le Scorpion il n'est pas né de la dernière pluie, et c'est pas vous qui vous ferait avoir, ce serait plutôt l'autre qui se ferait avoir. Puis Mars va passer en Cancer à partir du 16, donc là elle sera en très bon aspect avec vous, vous aurez de l'énergie à revendre, vous serez déterminé, volontaire, et vous entreprendrez, il y aura une volonté, même peut-être un peu trop, il y aura un petit peu d'exagération dans l'air, vous y mettrez vraiment beaucoup d'énergie, peut-être parce que vous aurez besoin finalement de dépenser cette énergie pour pouvoir dormir le soir, parce qu'elle sera parfois un petit peu en surplus, mais en même temps, bon c'est quand même une très bonne... un très bon aspect si vous voulez, être celui ou celle qui prend les décisions, et non pas que ce soit les autres qui les prennent à votre place, parce que ça peut arriver que vous laissiez les autres décider parce que ça vous embête, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sur des détails du quotidien, mais là alors vous prendrez tout en main, vraiment vous irez au-devant, vous serez dans l'action au maximum. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope du mois de mai, eh bien vous êtes sous la domination du soleil, une domination d'août virtuelle bien évidemment, le soleil se trouve en taureau ce mois-ci, donc pour vous Sagittaire, le taureau c'est le signe du travail. Pas de la carrière, du travail quotidien, celui que vous effectuez tous les jours, les trajets que vous effectuez pour aller au travail, ou les recherches que vous effectuez pour votre travail, enfin bref, bon tout ce qui est de l'organisation aussi, de votre vie quotidienne. Et alors étant donné que le taureau est un signe de douceur, de conciliation, de tendresse, enfin vous voyez un côté un petit peu on se laisse aller. Bon alors qu'est-ce que vous allez vous accorder peut-être quelques jours de congés, étant donné que le mois de mai est quand même truffé de date et auquel on peut faire prendre un petit peu plus, vous voyez avec les ponts. Je pense que c'est un mois où vous allez être un petit peu, non pas paresseux, parce que c'est pas du tout dans votre nature, mais vous allez peut-être lâcher un petit peu prise par rapport au travail, être moins, serein, puis surtout vouloir vous dégager des problèmes. Ce que vous voudrez c'est un quotidien serein, sans souci. Bon ça n'existe pas mais on peut tendre vers, on peut essayer en tout cas. Justement on va voir ce que fait votre planète maîtresse Jupiter, est-ce qu'elle va vous aider ou est-ce qu'elle ne va pas vous aider à obtenir ce climat un petit peu plus serein auquel vous aspirez ? Eh bien écoutez, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que... Bon Jupiter elle est dans votre signe, vous le savez, elle est dans votre 3e décan, et elle recule. Alors ça c'est un facteur qui fait qu'elle est un petit peu moins active, mais il n'empêche qu'en début de mois elle s'oppose à Mars. Là vous aurez forcément à faire aux foudres jupitériennes. Alors soit c'est vous qui serez très en colère, soit c'est quelqu'un qui vous en voudra et qui vous attaquera, parfois de manière injuste. Mais encore une fois, Jupiter étant rétrograde, je ne suis pas sûre du tout que ça va avoir un vrai impact. Peut-être que c'est déjà passé cette histoire d'attaque injuste, et que simplement maintenant vous devez peut-être, je suis dans l'hypothèse, que vous devez préparer votre dépense, votre défense, peut-être votre dépense d'ailleurs, parce que peut-être qu'on vous réclame de l'argent, donc pour quand Jupiter redeviendra directe, et que là les choses vont revenir, si vous voulez, d'une certaine manière, comme il y a quelque temps. Donc ça ce sera à partir du mois de septembre en gros. Certainement il y en a qui ont des problèmes avec la loi, qui sont en procès ou quelque chose de ce genre, et donc la période de Jupiter rétrograde, il faut travailler la question. CAPRICORNE et ascendant Capricorne, donc votre horoscope de ce mois de mai est sous l'égide, sous l'influence du Soleil en Taureau, en tout cas jusqu'au 21 du mois, et ce Soleil en Taureau est très positif pour les Capricornes, parce qu'il vous incite à vous aimer, à aimer ce que vous faites, à être beaucoup plus positif que vous ne l'êtes d'habitude. Je ne dis pas que vous êtes négatif, mais vous êtes tellement réaliste que vous ne rêvez pas toujours beaucoup, vous n'êtes pas toujours content parce que les choses ne sont jamais assez bien faites, vous-même n'êtes jamais assez performant, vous êtes beaucoup dans la performance. Or avec le Soleil en Taureau, vous allez vous calmer un peu, vous allez être plus dans le besoin d'avoir du plaisir, de profiter de l'instant présent. Je sais bien que c'est un cliché, mais bon, c'est vrai que quand on profite de l'instant présent, ça fait du bien, et ça ne fait pas seulement du bien comme ça vous êtes content, mais ça fait du bien à votre corps aussi. N'oubliez pas que la tête et le corps sont intimement reliés, et que tout ce qui vous fait du bien à la tête, ça vous fait du bien au corps aussi. Et l'inverse, c'est aussi valable, c'est-à-dire que ce qui vous fait du mal dans votre tête, ça vous fait du mal à votre corps également. Regardons maintenant ce que fait votre planète maîtresse Saturne. Alors vous savez qu'elle est dans votre signe, elle est entre le 2e, elle navigue entre le 2e et le 3e décan, début, début du 3e décan. Elle est rétrograde à présent, donc elle retourne dans votre 2e décan, et elle reçoit en début de mois d'abord une dissonance de mercure, qui est très rapide et qui peut correspondre tout simplement à une annulation. Vous voyez, quelqu'un qui vous dit non finalement je ne peux pas venir, ou une porte qui se ferme, mais c'est très rapide, vous allez passer très rapidement à autre chose parce qu'après, Mercure rentre en taureau, le 6e est là, ça va être certainement par rapport à Saturne, en tout cas à votre planète maîtresse ce sera bien meilleur, puisqu'elles vont être un petit peu plus tard en harmonie toutes les deux, et qu'une harmonie entre Mercure et Saturne ça ne peut que vous donner de l'assurance dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière de vous faire accepter par votre entourage, ce que vous direz sera écouté et aura de la valeur. Finalement, quand on vous écoutera, on fera quand même très attention à ce que vous direz. L'autre aspect que vous avez, c'est l'entrée de Mars en Cancer face à vous à partir du 16. Donc il peut y avoir un petit conflit, mais croyez-moi, vous serez surpris de la manière dont vous allez le régler, ça se passera très bien. Verseau et ascendant Verseau. dans votre horoscope de ce mois de mai, le signe qui domine, c'est en tout cas jusqu'au 21, c'est le Taureau. Et c'est un signe important de votre Zodiac puisque c'est un des angles sur lequel votre personnalité est construite. Il y en a quatre, il y a votre signe bien sûr, il y a le Taureau, il y a le Lion et le Scorpion. Toujours est-il que le Taureau, lui, est important parce qu'il représente votre vie intime, votre vie familiale, votre clan, les personnes vraiment auxquelles vous tenez fortement, et tout ça sera évidemment mis en avant par la présence du Soleil dans ce signe. Le Taureau, c'est aussi le toit qui vous abrite, c'est votre maison. Certains d'ailleurs ont pu avoir à déménager et à vivre vraiment un traumatisme, parce que c'est traumatisant de déménager. D'autres ont pu quitter un endroit et s'en retrouver aussi très déstabilisant, très déstabilisé parce que, et c'est là qu'intervient votre planète maîtresse Uranus, elle est en dissonance avec vous, avec votre premier décan, et c'est évidemment vous êtes dans une période où vous ne savez pas où vous allez, vous avancez un petit peu, pas à l'aveuglette, parce que le Verseau il a toujours un sens de l'anticipation qui est très fort. Mais bon, vous n'arrivez pas à avoir les pieds bien ancrés dans le sol. C'est donc actualisé déjà par le Taureau, et ensuite ça va être actualisé par plusieurs planètes qui vont se trouver en Taureau et qui vont être conjointes à Uranus. Il y aura d'abord Mercure vers le 6-7. Alors là vous apprendrez peut-être une nouvelle qui va vous étonner, ou qui va encore une fois vous déstabiliser. Et puis il va y avoir aussi Vénus qui après le 15, va être en Taureau et va être également en conjonction avec votre planète maîtresse, donc avec Uranus. Et là il peut y avoir quand même une forme de cassure, et qui même si elle n'est pas extérieure, vous la ressentirez à l'intérieur. Vous vous direz il faut que je passe à autre chose, ce n'est pas... je ne peux plus tenir sous ce régime-là, voilà. C'est vraiment... Alors je vous dis, la cassure ne se fera peut-être que symboliquement à l'intérieur de vous, mais à un moment ou à un autre, dans l'année qui vient, elle se manifestera réellement. MUSIQUE Poissons et ascendant Poissons. Votre mois de mai, votre horoscope pour le mois de mai, est géré par le Soleil en Taureau. Bon c'est le cas pour tout le monde, mais pour chaque signe le Taureau a une signification différente. En ce qui vous concerne, c'est une... Il se trouve dans un secteur très sympathique de votre Zodiac, et donc vous allez forcément tomber sur des gens sympathiques, des clients, des confrères, des collègues, enfin des gens de votre entourage avec qui il y aura une bonne communication, surtout quand Mercure va également rentrer en Taureau. Je vous donnerai la date, et les échanges en tout cas seront essentiels pour que vous vous sentiez bien et surtout pour que vous vous sentiez plus fort, parce que le Soleil c'est ce qui représente notre force. Donc ce Soleil en Taureau vous dit que votre force ce mois-ci, ce sera d'être dans le dialogue, dans l'échange, dans la négociation, et même peut-être que vous pourrez conclure une affaire dont vous serez plutôt satisfait. Donc concernant votre planète maîtresse, vous en avez deux. Vous avez Neptune dont je vous parle souvent et Jupiter. Et vous savez que Neptune et Jupiter ont été déjà à plusieurs reprises en dissonance toutes les deux, ce qui vraiment a été à la fois pour les Poissons et pour tout le monde, une période vraiment déstabilisante puisqu'on en a une en janvier, on en a une là qui arrive, et on en aura une autre en septembre. Donc là ça se prépare parce que Jupiter, une de vos planètes maîtresses, recule et va donc retrouver sa dissonance avec votre autre planète maîtresse Neptune. Alors bon Jupiter ce mois-ci, c'est surtout le troisième décan qui pourrait ressentir ses influx à travers des problèmes avec l'autorité. Il y a certainement des problèmes pour faire avec un de vos boss, un de vos supérieurs, un parent, quelqu'un qui a autorité sur vous et qui abuse peut-être de cette autorité et vous en avez marre, vous avez envie très certainement d'autre chose, mais ce n'est pas le moment, en tout cas pas tant que Jupiter est rétrograde et il va être rétrograde jusqu'au mois d'août. Donc attendez septembre-octobre pour voir comment ça se passe. En ce qui concerne Neptune, elle va être actualisée, mais seulement en fin de mois, par Mercure qui sera alors en gémeaux, et il faudra faire attention à ne pas être victime de quelqu'un qui va vous mentir, qui va vous trahir, ou ne pas être vous-même celui qui raconte des histoires, parce que bon ça peut vous aider à vous sortir d'un mauvais pas par exemple. Mais bon j'ai peur que ça vous retombe dessus avec cette conjoncture, donc essayez, en tout cas si c'est vous qui êtes celui qui raconte des histoires, essayez de raconter le moins possible. On se retrouvera le mois prochain. En attendant si vous voulez plus de détails, vous avez bien entendu les vidéos de chaque semaine, signe par signe, des camps par des camps. vous pouvez appeler le 32 10, aussi la ligne d'RTL, ou aller sur astro-rtl.fr ou sur le site du TV magazine. vous pouvez vous en lire. un peu plus de détails